Les employés du casino recyclent et font du compost. On peut dire que la petite boutique Bougie-Douzie de Chelsea est écologique aussi. Toutes les chandelles qui sont dans le magasin sont faites à la main par les employés. Et quand on en achète une, la bonne pointe qu'elle est fondue, on peut la faire remplir. On est allé voir toutes les étapes de création dans leur atelier. De où vient le concept Bougie-Douzie? C'était originalement conçu dans les années 1960 par un artiste en Californie qui l'a ensuite appris à Bruce, un des propriétaires, qui a ensuite appris à l'ami de son fils, Greg, qui était très intrigué par savoir comment il fait les chandelles. Donc, ils l'ont appris à Greg. Bruce a ouvert une boutique studio à Toronto. Ensuite, dans les années 1967, je pense, ils ont déménagé leur boutique ici à Ottawa, sur l'avenue Bronson. Ils ont commencé à vendre dans le marché Byward Market. Puis en 2003, ils ont décidé de déménager à Chelsea. Puis c'est là que le nom est devenu Bougie-Douzie. Et qu'est-ce qui différencie vos chandelles de chandelles qu'on pourrait acheter n'importe où ailleurs? Qu'est-ce qui arrive avec nos chandelles, qui sont faites avec la meilleure qualité de la cire paraffine, qualité alimentaire. Puis qu'est-ce qui arrive avec nos chandelles, c'est que seulement l'intérieur de la chandelle va brûler. Donc, quand elles sont rendues au fond, tu peux les ramener, puis on les remplit. Puis ça veut dire qu'elles sont remplissables, puis elles sont réutilisables. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'extérieur de la chandelle ne brûle pas? C'est un secret! Ah, c'est ça! Donc, nous, on fait le... Qu'est-ce que vous voyez sur l'extérieur de la chandelle, c'est seulement une moitié de pouce, puis après, on va la remplir avec de la serre de couleur. Combien de temps ça prend de fabriquer une chandelle? Environ trois jours. Donc, la première journée, on va faire le modèle de concept à l'extérieur, puis on va verser une première fois avec une odeur. Puis la deuxième journée, on va les enlever du moule, puis on va le verser encore, puis on va faire un trou pour mettre la mèche. Puis après, on le finit avec un chalumeau. Quel type d'ingrédients vous utilisez? La cire, c'est 100 % paraffine qualité alimentaire, puis l'odeur qu'on utilise, c'est des huiles essentielles. Ça, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs. Combien vous en avez en tout? En odeurs, on a environ une vingtaine. OK. Parce que vous pouvez faire des chandelles sur mesure? Oui, sur commande, oui. Quel type vous faites quand les gens vous appellent pour... Des fois, pour des mariages, donc les couleurs qu'ils veulent pour leur mariage. Aussi, on en fait pour des compagnies, donc leur logo, s'il n'est pas trop complexe. Je peux dire que vos chandelles sont écologiques, parce que justement, elles sont réutilisables. Donc, quelqu'un vient acheter une chandelle ici, puis une fois que c'est vide, qu'est-ce qu'il fait? Ils le ramènent ici, on prend leur numéro, leur nom, quelle odeur qu'ils veulent, parce qu'on peut aussi changer l'odeur. Puis qu'on met seulement l'odeur au centre de la chandelle, donc ils peuvent toujours essayer une nouvelle odeur. Puis ça prend environ 5 à 7 jours à les remplir. Donc, ça dépasse... Des fois, les chandelles, le côté va s'effondre un petit peu, puis ça ne dérange pas, on peut les remonter, puis toutes les réparer, puis ça prévient complètement comme une nouvelle chandelle. Puis est-ce que les gens, quand ils viennent, peuvent choisir vraiment le design de chandelles qu'ils veulent aussi, avec l'odeur qu'ils veulent? Oui, mais tous les modèles, on fait plusieurs différentes modèles. Donc, s'il y en a, ils choisissent leur modèle qu'ils veulent dans l'outique, puis il y a seulement là dans l'odeur qu'ils veulent. Et quelles odeurs vous avez? On a du coup, on a comme lavande, vanille, cocôme-melon, melon-miel, ou d'autres, manderine épicée. Vous pouvez nous montrer les étapes de fabriquer à l'eau? Avec un moule, on va mettre notre... faire le premier sauce, on va verser dedans, puis après, ça revient, puis parce que quand la soirée, on laisse refroidir la soirée, puis ça va faire un trou dedans, donc il faudrait remplir avec la cire. Puis après, on va percer un trou avec notre machine ici. Puis on perce un trou pour que ça arrête un quart de pouce avant la fin. Puis après, on va mettre une mèche, une mèche en carton qu'on va mettre dans de la cire pour qu'il reste droit, pour pas qu'il y ait de problèmes. Puis après, on va le finir, on va passer le trou en haut, puis on va le finir avec un chalumeau pour qu'il soit lisse puis brille. De quoi ça a l'air, une chandelle qu'on re-remplit? Est-ce que ça a la même allure par la suite? Ces chandelles-là, elles ont déjà été brûlées au moins huit fois, donc on les remplit, puis ils redeviennent comme nouveaux. Puis ce qui arrive quand ils sont vides, on va les mettre dans un réfrigérateur qui est chaud, pas froid, puis on va les nettoyer, puis on va remonter les côtés parce que ça dépend, ça peut tomber un petit peu. On va les remonter, puis après, on va les remplir avec une nouvelle odeur. Vous avez envie de voir comment ils fabriquent leurs chandelles? Ils vous ouvrent leur atelier à tous les samedis de 11h à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada